Hey salut c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager la stratégie prouvée pour accélérer considérablement ta vitesse de lecture sans faire l'impasse sur ton niveau de compréhension. Parce que oui, vouloir accélérer sa vitesse de lecture si on ne comprend absolument rien, tu l'auras deviné, ça ne sert à rien. C'est pourquoi le but de cette vidéo c'est de te partager une stratégie en trois étapes qui va te permettre d'accélérer ta vitesse de lecture et surtout de garder un niveau de concentration et de rétention constant lorsque tu accélères ta vitesse de lecture. Et pour ça, tout d'abord on va voir les erreurs courantes avec la lecture rapide qui dégoûtent la plupart des gens avec tout simplement la thématique de la lecture rapide. On va voir comment éviter ces erreurs et par la suite je vais te partager la stratégie en trois étapes, étape par étape. Tu n'auras plus que par la suite qu'à dupliquer cette stratégie pour accélérer ta vitesse de lecture sans sacrifier ton niveau de compréhension. T'es prêt ? Alors c'est parti ! Le problème c'est que la plupart des techniques de lecture rapide se basent uniquement sur la thématique, sur l'aspect accélérer ta vitesse de lecture. Double, multiplié par 10, multiplié par 100 ta vitesse de lecture. Mais la plupart, elles omettent quelque chose d'important. Et c'est quoi ? C'est tout simplement qu'elles permettent d'accélérer sa vitesse de lecture, mais bien souvent elles ne prennent pas en compte l'aspect compréhension et l'aspect rétention. C'est peut-être pourquoi toi-même tu as essayé des techniques de lecture rapide et très très rapidement tu as été complètement dégoûté parce que tu es arrivé devant le constat. Désormais c'est bien, j'arrive à lire plus vite, mais je ne comprends rien de ce que je lis et je n'arrive pas à retenir mes lectures. Donc autant lire lentement et retenir tout ce que j'apprends et comprendre tout ce que je lis, plutôt que lire 10, 100 fois plus vite, je ne sais pas lire un livre en peut-être 5 minutes et absolument rien comprendre, rien assimiler de cette lecture. Et c'est peut-être pourquoi tu as tout simplement jeté, mis la lecture rapide dans une case arnaque d'internet tout simplement, scam etc. Et tu t'es complètement dégoûté de tout simplement de la lecture rapide. Alors si tu souhaites avoir des résultats avec la lecture rapide, tu ne dois pas non seulement accélérer ta vitesse de lecture, mais aussi tu dois faire attention de garder un niveau de compréhension et de rétention constant lorsque tu accélères tout simplement ta vitesse de lecture. En fait, le secret pour lire beaucoup plus rapidement, c'est tout simplement de trouver le bon ratio entre vitesse de lecture et niveau de compréhension et de rétention. Et si tu arrives à trouver ce bon ratio, alors ce ratio il va dépendre bien sûr du matériel que tu lis, aussi de toi-même, donc c'est vraiment quelque chose qui va être très très personnel, mais une fois qu'on arrive à trouver ce ratio, on a en quelque sorte trouvé la poule aux odeurs qui va nous permettre de lire à la vitesse optimale qu'on peut le faire, sans sacrifier son niveau de rétention et de compréhension. Et c'est pourquoi si tu veux trouver ce bon ratio, si tu veux accélérer ta vitesse de lecture sans sacrifier ton niveau de compréhension, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais plutôt il faut se baser sur des techniques approuvées par leur efficacité. Et c'est pourquoi dès à présent, j'aimerais te partager une stratégie qui va te permettre d'accélérer ta vitesse de lecture, de doubler voire tripler ta vitesse de lecture sans sacrifier ton niveau de compréhension. Et la première chose à faire, c'est tout simplement réduire le phénomène de la sub-vocalisation. Alors j'en ai déjà parlé toute la semaine, c'est quoi le phénomène de la sub-vocalisation ? Simplement le fait de lire mentalement les choses que tu lis. Bien souvent quand tu vas lire un livre n'importe quoi, tu vas lire avec ta voix interne les choses que tu es en train de lire. Mais le problème, c'est que bien souvent, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas parler à plus de 350 mots par minute. Alors ça bien sûr, c'est une moyenne. Et ça veut dire que tout simplement, quand tu lis avec ta voix interne, et bien tout simplement, tu ne peux pas lire plus vite que la vitesse à laquelle tu parles. Et donc, tu ne peux pas lire plus vite qu'environ 350 mots par minute. Et c'est là un peu l'écueil dans lequel tombent la plupart des techniques de lecture rapide. Elles se disent que tout simplement, pour lire plus vite, pour multiplier par 10, voire par 100 sa vitesse de lecture, il faut tout simplement supprimer le phénomène de la sub-vocalisation. Le problème, c'est que les scientifiques ont découvert que c'est totalement impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux réduire tout simplement le phénomène de la sub-vocalisation. Et pour ça, tout simplement, il faut t'entraîner à lire plus vite que ta voix interne. Pour en prendre de l'avance comme ça, par rapport à ta voix interne, de cette manière, ça va te permettre d'accélérer considérablement ta vitesse de lecture. Et surtout, ça va te permettre non pas de supprimer le phénomène de la sub-vocalisation, mais ça va te permettre de le réduire. En fait, il faut faire un peu comme, tu sais, les avions de chasse, quand ils dépassent le mur du son, il y a un gros boom. Et ensuite, il y a un décalage entre la vitesse de lecture et tout simplement... La vitesse de lecture. Il y a un décalage entre le son et tout simplement la vitesse de vol de l'avion de chasse. Et bien, il faut faire exactement la même chose. Il faut en quelque sorte prendre de l'avance, il faut semer sa voix interne, le phénomène de la sub-vocalisation. Et comme ça, ça va te permettre de réduire ce phénomène et donc d'accélérer ta vitesse de lecture. Ça, c'est pour accélérer ta vitesse de lecture, pour doubler, tripler, voire quadrupler ta vitesse de lecture, tout simplement avec de l'entraînement. Deuxième chose, et c'est la chose la plus importante, et c'est la chose que la plupart des techniques de lecture rapide omettent, c'est tout simplement le fait de comment comprendre quand on accélère sa vitesse de lecture, comment comprendre et retenir tout ce qu'on lit. Alors pour ça, tu le sais certainement si tu me le suis depuis un moment, on a un atout principal au niveau de la compréhension et de la rétention d'informations et de l'assimilation. Et cet atout, c'est tout simplement l'atout visuel. L'être humain, en moyenne, arrive à assimiler une information visuelle à la vitesse de 0,013 secondes. Ça veut dire que tu pourras assimiler une information visuelle beaucoup plus rapidement qu'une information auditive. Et c'est là encore le problème avec le phénomène de la sublocalisation, parce que quand tu sublocalises, quand tu lis avec ta voix interne, tu convertis le texte dans un format audio. Et le problème, c'est que le format audio est un format qui est assez lent à assimiler pour ton cerveau, et ce n'est pas le format le plus adapté pour ta mémoire, pour retenir des informations sur le long terme. En revanche, le format visuel est un des formats les plus puissants, parce que c'est un format très très rapide à assimiler pour ton cerveau, et c'est un format qui est naturellement facile à assimiler pour ta mémoire. Ça veut dire que si tu te bases sur le format visuel plutôt que sur le format audio, ça va te permettre de retenir tout ce que tu lis sur le long terme, et ça va te permettre de booster considérablement ton niveau de compréhension. Et c'est pourquoi, une fois que tu as essayé de semer en quelque sorte ta voix interne le phénomène de la sublocalisation, le but par la suite c'est d'essayer non pas d'écouter les choses que tu lis avec ta voix interne, mais tout simplement de visualiser les choses que tu lis. Bien souvent quand une personne normale elle lit, elle va faire comment ? Elle va avoir le livre comme ça, elle va lire, ensuite elle va convertir la lecture en format audio en sublocalisant, et ensuite du format audio, elle va passer, elle va essayer d'imaginer la scène, elle va voir la scène bien souvent quand tu lis un roman ou n'importe quoi, tu vois la scène dans ton esprit, et ensuite elle va assimiler la chose. Et bien là le principe c'est simplement de, non pas supprimer parce que c'est impossible, mais diminuer le phénomène de la sublocalisation, pour passer directement du texte à la visualisation, et ensuite à l'assimilation de tout simplement des choses que tu es en train de lire. De cette manière ça va te permettre d'accélérer ta vitesse de lecture, et surtout de booster ton niveau de compréhension et de rétention lorsque tu lis. Et ça c'est pour la deuxième étape, tout simplement visualise au lieu d'écouter les choses que tu lis. Et troisième étape, elle consiste tout simplement à faire des pauses. Alors ça peut paraître assez contre-intuitif quand on parle de lecture rapide, comment faire des pauses, parce que je vais perdre du temps si je fais des pauses. Mais il faut faire une pause, par exemple à la fin de chaque page, et de cette manière tu vas essayer de réviser toutes les choses que tu as visualisées grâce à l'étape numéro 2, et ça va te permettre d'ancrer profondément tout ce que tu lis, donc ça va te permettre de booster considérablement ton niveau de rétention. Donc voilà, la stratégie elle est toute simple. Premièrement plutôt, réduis le phénomène de la sublocalisation, et pour ça le but c'est de semer le phénomène de sublocalisation tout simplement. Deuxièmement, visualise les choses que tu lis plutôt que d'écouter les choses que tu lis avec ta voix interne. Et troisièmement, fais des pauses de temps en temps pour réviser les choses que tu as visualisées. Et de cette manière ça va te permettre d'ancrer toutes tes lectures dans tout simplement ta mémoire à long terme. Et donc ça va te permettre de lire plus vite, sans sacrifier ton niveau de compréhension, et tout en augmentant le niveau de rétention. Donc voilà, n'hésite pas à appliquer cette même stratégie, à t'entraîner, parce que c'est comme ça que tu pourras avoir des résultats. Pour avoir des résultats avec la lecture rapide, il faut tout simplement s'entraîner, 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 s'entraîner encore et encore, pour essayer de désapprendre les méthodes qu'on utilise habituellement pour lire, pour essayer de désapprendre la manière d'utiliser par exemple le phénomène de la sublocalisation pour lire, et pour pouvoir tout simplement accélérer conseillement ta vitesse de lecture, sans sacrifier ton niveau de compréhension. Alors pour t'aider, c'est la raison pour laquelle j'ai sorti la forme, je viens de créer la formation triple ta vitesse de lecture, où je te partage la méthode complète pour tripler ta vitesse de lecture, sans sacrifier ton niveau de compréhension, et tout est disponible en cliquant sur le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. Alors vraiment ici, je me suis vraiment basé sur, quand j'ai créé cette formation, je me suis vraiment basé sur le principe de 20-80 ou 20-80, le principe de Pareto, pour essayer de garder les 20% des techniques de lecture rapide, de mémorisation, etc., qui fonctionnent le mieux, qui sont les plus simples à mettre en place, et qui permettent d'avoir le plus de résultats, pour te permettre de tripler, encore une fois, ta vitesse de lecture, sans sacrifier ton niveau de compréhension. Et c'est pourquoi, dans le premier module, on va voir comment avoir du succès avec la lecture rapide, et comment éviter les plus grands pièges, les plus grandes illusions, les plus grandes erreurs lors de la lecture rapide, pour mettre toutes les chances de son côté, pour avoir enfin du succès avec la lecture rapide. Deuxième module, tu vas apprendre à accélérer ta vitesse de lecture, pour que tu sois capable d'accélérer, doublé, voire triplé, voire quadruplé, avec de l'entraînement, ta vitesse de lecture. Troisième module, tu vas apprendre à booster ton niveau de compréhension, pour faire en sorte qu'en même temps que tout simplement, tu accélères ta vitesse de lecture, tu puisses garder un niveau de compréhension et de rétention constant lors de tes lectures. Et quatrième module, tu vas apprendre à tripler, voire quadruplé, ta vitesse de lecture. Et ici, je vais te donner un programme d'entraînement, point par point, pour que tu saches exactement quoi faire et comment le faire, pour avoir rapidement des résultats avec la lecture rapide. Et le but vraiment de ce dernier module, c'est que tu puisses trouver ton ratio optimal, le ratio vitesse de lecture, compréhension et rétention, pour que tu puisses accélérer considérablement ta vitesse de lecture. Et c'est désormais, je l'ai dit 15 fois dans cette vidéo, sans sacrifier ton niveau de compréhension. Je te rappelle que tout est encore disponible, et pour ça, tout se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ou dans la formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible, accède à prendre. C'est parti.